Ils donnent des infos qui sont véridiques, mais vous n'y croyez pas bien souvent dès le départ. Donc du coup, vous y allez, la tête baissée, et du coup vous vous mettez en danger. Parce que vraiment, de relationner avec quelqu'un comme ça, c'est une manière d'avoir des conduites dangereuses pour soi-même, et de ne pas savoir se protéger assez bien. Donc voilà un peu l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui sur la relation avec un pervers narcissique. Bon, donc, mais rappelez-vous, c'est quand même pas la majorité, c'est quand même assez rare. Évitez d'affubler l'étiquetage du pervers narcissique pour un oui ou pour un non autour de vous. Mais si vraiment vous êtes dans une relation comme ça, qui est vraiment toxique, qui est ruineuse, écouteuse pour l'organisme, alors à ce moment-là, courage Fillon, je crois que c'est vraiment la meilleure chose. Moi-même, j'ai été sujette d'une relation avec une personne comme ça, ce qui est quand même un sketch, parce qu'un psychologue relationné avec un pervers narcissique, tout en sachant que je ne le savais pas moi-même, voilà, c'est quand même juste extraordinaire. Mais voilà, j'ai pas pu faire autrement que d'être obsessive et d'être prise dans ses filets aussi. Maintenant, on va aborder le après, après une relation comme ça, si vous avez réussi à sortir de la dépendance. Donc, comment se reconstruire, comment penser ses blessures, parce que c'est vraiment un mal pour un bien, puisque vous allez en sortir de là, grandir, puis travailler, ça va vous amener à travailler sur vos failles et à vous reconstruire, et notamment dans l'estime de soi. Alors, déjà, quelque chose qui peut vous aider, c'est de pointer vos qualités et de les reconnaître, toujours et encore plus, plutôt que de pointer vos défauts et de mettre votre attention dessus.